Zéro Bravo Hachem Donc Bezrat Hachem il va en faire un cours sur le remerciement Donc comme je dis le cours il est parlant Bezrat Hachem mais ça va être du feu Et je fais ça comme ça tout le monde pourra le regarder Bezrat Hachem sur une rediffusion etc Donc le Khazonish, que ce morut nous protège, il explique quelque chose de très très fort Il te dit que quand, par rapport à ce qu'on a disait tout à l'heure Comme le Baal Shem Tev nous dit que tout ce qui se passe dans la vie c'est Dieu qui t'envoie un message Ça s'appelle Ashgah Ha Brachit Il te dit que dès qu'il recevait une épreuve, qu'il avait une petite galère Il disait qu'il veut qu'on le prie Ça veut pas dire qu'il ne le prie pas, il le prie énormément mais à son niveau Dieu voulait qu'il prie encore plus Parce qu'Hachem il attend chacun de nous et plus on a un niveau élevé Ou plus on a un gros potentiel, plus Dieu veut de nous, c'est normal Une Clio ça monte à 200, une Ferrari ça monte à 300, une Lamborghini ça monte à 350 Et une Bugatti Vero ça monte à 430 Donc plus une personne a un gros moteur en lui, Dieu a un gros potentiel Plus il monte et plus Dieu l'a tendu, c'est logique Alors le Khazani, quand il recevait une petite épreuve, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait Dieu veut qu'on le prie Et Rabbi Nathan de Nemirov, je rajoute dessus Il disait que lorsqu'une personne désire quelque chose et qu'il ne l'a pas eu Alors c'est à cause de quoi ? C'est à cause du manque de Tfilot Alors il disait soit c'est à cause du manque de Tfilot Donc soit qu'il n'a pas assez prié pour la chose, soit qu'il n'a pas du tout prié Concrètement il y a un manque de Tfilot Ca va pas ce que tu disais tout à l'heure, tu as dit pourquoi ça n'arrive pas l'argent Manque de Tfilot Et ben mec, on voit que beaucoup de personnes ont pris la Kadosh Baruch Hu sur certaines choses, sur ce qu'ils ont besoin Mais c'est pas pour ça qu'ils sont exaucés Et il y a beaucoup de personnes qui pourront vous dire Moi j'ai pris, de toute façon laisse tomber et ils font une ouche, ils désespèrent Au moins ça arrive au moins à chacun une fois dans notre vie de dire Hachem je comprends pas, je te prie, je t'ai demandé telle ou telle chose J'avais un malade Il y a beaucoup de personnes parfois que Dieu nous en préserve C'est sous une petite parenthèse Qui s'avaient des malades dans leur famille Et que du fait que le malade n'a pas guéri bien qu'ils ont pris Hachem Alors ils ont tout lâché Alors il te dit à Rabbi Nathan, il y a un problème Il te dit soit il y a un manque de Tfilot Soit parce que t'as pas c'est pris, soit parce que t'as pas du tout prié Et il te dit mais non La raison la plus fréquente en général pour qu'une personne Il a pas été exaucé C'est ni par rapport au manque de Tfilot Bien sûr il y a une partie ça Mais c'est pas le Iker sur lequel on va te centrer Et c'est ni par rapport à ce qu'il dit le Khaznish que je vais te rendre un message C'est-à-dire que ça c'est vrai et ça c'est vrai Les deux c'est Dieu m'être Mais c'est pas ça le vrai des vrais problèmes Dans cette génération du Rav Shalom Arouche avec une nouvelle lumière C'est pas sur la volonté Ce qu'il a fait un livre Rav Shalom Arouche sur la volonté Et il te montre que grâce à la volonté Le Ratzon je peux tout avoir, bon c'est la base de la vie Mais c'est pas sur Saldagash Il a fait un autre livre Rav Shalom Arouche qui s'appelle Amartitodab et Nochachie Et c'est dessus qu'on va faire le cours Bezrat HaShem Je remercie Dieu et j'ai été délivré Donc moi Il y a un copain à moi qui m'a passé un livre En fait, au HaShem il l'a passé à moi et à ma femme Ca s'appelle, c'est un diamant C'est les petits livres de Rav Shalom Arouche Qui font peut-être 40 pages, c'est tout petit Ca se lit même pas en une demi-heure Et c'est beaucoup de Khizoub de renforcement Et je l'ai lu Et Rav Shalom Arouche explique C'est quoi tout ce problème là Qui est de pourquoi on prie Dieu et on n'a pas été exaucé Alors tu as dit en fait pourquoi on prie Dieu concrètement Pourquoi il faudrait que tu as prie Dieu S'il y a un besoin Ou alors il y a un manque, il y a un problème Ca va ou bah on prie pas de Dieu comme ça C'est vrai qu'on doit prie Dieu les trois de filles On prie pour remercier On prie pour remercier aussi, c'est vrai, c'est la Akira Tatum C'est quoi tout le matin ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Amen Avec mention super assez bien On va la plomber, la plomber, la plomber C'est vrai, c'est vrai, c'est très bien C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Il a des grosses épreuves où il a un parent qui est malade Bon il a une grosse épreuve Entre guillemets, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prier Dieu pour quoi ? J'en donne réponse, il va prier Dieu pour quoi ? Pour arranger la personne qui l'aide Parce que la chose elle le saoule concrètement parlant Donc qu'est-ce qu'il demande à Dieu ? Il dit Dieu, la situation dans laquelle tu m'as mis elle m'arrange pas Donc Hachem, fais tu vas Il demande à Hachem de faire tu vas sur la chose Inconsciemment on le dit pas mais c'est ce qu'on pense On pense que Dieu entre guillemets ce qu'il fait c'est mal pour nous Or c'est écrit dans le Shranaruch et dans l'Agmara Tout ce que Dieu il fait c'est parfait, c'est pour le bien qu'il le fait Donc pourquoi la personne il va prier Dieu ? Concrètement ta situation La situation de Dieu dans laquelle tu m'as mis elle m'arrange pas Ça me fait pas plaisir, Dieu je t'en supplie fais tu vas Il dit ça à Dieu Dans la logique une personne il dit ça Sinon on est dur, on dit quoi ? On dit ah moi je te fais du bien Et toi tu me dis fais tu vas T'as pas honte ? Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans la logique ? Il avait encore plus de galère Il dit mais t'as pas compris c'est le Thomas c'est pour le bien Ça c'est la raison pour laquelle une personne quand elle prie il est pas exaucé Parce qu'il a rien compris à la chose Parce que Rabbi Nachman il te dit Rabbi Nachman de Brassef sur le Gendallu Il dit une personne quand il a une fila faite avec l'ayemunah il doit être exaucé Alors a priori il y a un problème parce que quand tu prie Dieu c'est que t'as l'ayemunah Si toi tu prie non tu prierais pas Dieu à l'envers Mais il te dit quand tu prie Dieu t'as pas vraiment l'ayemunah Pas si tu prie Dieu qu'il t'enlève ça C'est parce que ça te saoule alors que si t'as l'ayemunah Et t'as le Da'at Or quand une personne est à le Da'at Toutes les souffrances toutes les choses de savoir La volonté de ce qu'il y a de Dieu Pour lui c'est pas une épreuve Parce que c'est Dieu donc c'est tout ce que Dieu lui faisait pour le bien Donc il n'y a pas de monde m'inquiéter En vrai cette fila là c'est une fila qui est faite Pas vraiment avec l'ayemunah C'est une petite ayemunah Exactement comment tu l'as fait Or quand une personne va faire la fila Quand une personne va prier Dieu comme ça dans cette situation Elle va dire Dieu enlève moi ça C'est parce que ta chose elle m'arrange pas Dieu pourquoi je suis pas marié c'est fait 10 ans que j'attends Dieu je comprends pas pourquoi j'ai pas de mazane Dieu pourquoi maintenant j'arrive pas à trouver un travail Dieu j'ai pas d'enfant pourquoi j'ai pas d'enfant Dieu 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 Mais pourquoi il prie Dieu parce que ça le saoule Et c'est Dieu il te dit ah Donc tu penses que c'est les rats c'est pour le mal Alors que c'est pour le Thomas Donc non seulement je vais te laisser dans ta galère Et en plus de ça t'auras pas la chose Donc la personne est doublement perdante Ca c'est le problème Mais je te dis La vraie Mouna c'est quoi ? C'est de remercier Akadash dans la meilleure des situations Comme dans la pire Une personne il arrive une galère Hachem il fait en sorte que le mec il roule Il démarre son scooter le matin Il a un bon exemple Un exemple permet qu'il ait toi tes plombiers T'as un bon c'est que tu vas te taper 500€ C'est une vraie réparation Et tu dois réparer 500€ Tu prends ton billet Tu mets ton biais Tu mets ton biais Tu prends le scooter Et tu démarres Tu pars avec Et là tu entends boum Tu vois la roue elle explose Ou alors elle se crève Ou alors tu vois que tu tournes Et tu vois que la roue elle s'est crevée Tu comprends pas ce qui t'arrive Un accident Alors qu'est ce que tu dis Bon Hachem toi t'as un peu le dat Grâce à Dieu Il y a un genre qui monte sur l'action aussi Ils ont un peu le dat Alors tu peux dire que Dieu Il a fait en sorte de te protéger Ou alors Dieu il a fait en sorte de te sauver C'est vrai C'est vrai ce qu'on dit C'est qu'en vrai T'as un peu de réflexion Tu te dis j'aurais pu faire un accident J'aurais pu mourir Et la réalité c'est que c'est vrai Entre nous Tous ceux là qui sont ici en général Ils ont plus ou moins tous sur un scooter Ils ont des scooters dans notre vie On a tous fait des accidents Moi j'en ai fait peut-être dans ma vie Une dizaine Ça fait 4 ans Je pense que je le prends fréquemment C'est toujours même en Israël En Israël j'ai pas de scooter Mais à Paris je le prenais J'ai fait des dizaines d'accidents Baruch HaShem J'ai eu aucun manque cassé grâce à Dieu Et que ça continue comme ça Mais pour vous aussi Mes frères répondent Amen Amen Quoi jamais d'accidents Amen C'est ce que je viens de dire Tu suis pas le cours toi Et justement Et par rapport à ça Alors une personne en fait un accident Maintenant une personne Qu'est-ce qu'il fait Il remercie pas Dieu Pourquoi ? Parce que quand il va avoir Le pneu crevé Qu'est-ce qu'il va dire à Zulaï ? Machem ! 500€ t'imagines ? Et les 500€ je vais pas les faire Je vais avoir une taille de 500€ C'est vrai ou pas ? Tu te lèves le matin T'as un bon de 500€ Tu pars avec ton scooter Ton scooter à la roue écrève Ou alors il démarre pas Et tu sais que si tu vas pas Notre plombier va venir Il va te prendre le bon T'as le seul un peu T'es dégoûté Tu te dis Hachem pourquoi ? Hachem pourquoi ? C'est en trop Parce qu'au contraire Hachem merci parce que c'est pour le bien Nous a priori On est comme dans le milieu d'un film Dans le milieu d'un film Tu vois le héros Il arrive un problème C'est pas ce qui se passe Mais tout est bien Qui finit bien Or Dieu maintenant A la fin de notre vie Il dit qu'une personne Si vraiment il a lesbunashlema Et qu'il croit vraiment En l'âge des rapratides C'est à dire le phénomène Que Dieu va te donner Les réponses à tes questions Dans ta vie Alors il te dit Hachem Il te donnera dans ce monde là Donc tu comprendras pourquoi La pneu elle a crevé Ou peut-être il y avait une arnaque Ou peut-être tu avais rendez-vous Avec un homme d'affaire Peut-être c'était une banane Peut-être c'était un escroc Peut-être simplement Il t'aurait pas payé Il t'aurait fait perdre encore plus d'argent Et Dieu t'aurait sauvé la vie Et toi lui te dis Merci qu'est-ce que t'as fait T'as râlé Dieu t'a dit mais t'es un ingrat toi Entre guillemets Il va pas te dire comme ça Entre guillemets La personne qui fait comme ça C'est un parent pourri A priori on a tous comme ça On a tous un pourri en nous Qui dit mais pourquoi C'est vrai ou pas Rabidan C'est un pourri qui dit Et pourquoi Mais te dire La vraie mouna Il remercie Dieu dans chaque situation Et alors Quand tu remercies Dieu C'est ça la vraie mouna Parce que tu dis quoi entre guillemets Le mec il lui arrive A qu'un pneu il crève C'est relou un peu quand même Ou alors il a un rendez-vous Ma roulette Hein ? Ma roulette Il a eu ça hier Il a la roulette qui a crevé Il avait un bon Il a pas pu y aller Mais je vais extrapoler le canard Après le plombier Qui a un bon à 500€ Imagine le mec La personne Il a une mercilesse Bon Chachem il a raison dans cette affaire Et il a un plan A 500 000€ Je peux la pousser à l'extrême Pour nous donner une petite idée Et qu'il a un bête de contrat Que s'il va il prend 500 000€ de commission Donc le contrat il est bien plus Vous imaginez bien Et là il arrive Il démarre à la Mercedes Il y a une panne Il y a un problème Il démarre pas Il essaye de se redemarrer Il se démarre pas Il réessaye Il démarre pas Il réessaye Et là il vaut que le temps il passe Les clients en général Quand c'est des contrats des millions Ils ont pas le temps pour toi T'es pas la bonne personne Bah je pars C'est que t'es pas sérieux T'es pas sérieux J'ai pas envie de toi Et imaginez qu'il parle à la personne Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se dit Mais achève 500 000€ Mais c'est quoi Il s'il fait des films Il s'il fait des films C'est bon il veut tromper C'est bon 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 Il n'aurait jamais donné un euro Il aurait été bon le maasser à la limite de 5.4 000€ Ce qui est magnifique dans HHM Mais il aurait pas donné la moitié de son business C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? Il aurait pas donné la moitié Et qu'est-ce qui se passe ? Il a un mal à la tête Il a un coeur Il a le coeur lourd Il est triste Il vient de te dire J'ai pas 500 000€ C'est vrai que ça fait mal L'argent c'est vrai que la moitié c'est un moyen C'est que tu peux faire plein de mise-vot avec Tu peux construire une niche 500 000€ Tu peux l'annoncer pendant des années Donc il a mal au coeur la personne Et il se dit HHM pourquoi ? Bémet une personne il a vraiment mal au coeur Et là s'il remercie Dieu Il dit quoi HHM ? HHM je ne comprends rien Et là il dit quoi ? Rav Shalom Arouche Ben Il dit la Emouna commence là où l'intellect s'arrête Là où l'intellect s'arrête C'est-à-dire Peut-être qu'il se fait ça Donc Dieu sait émettre Il n'y a pas de Dieu Dieu Rassure il n'y a pas de Dieu Après là je vais exprimer Il n'y a pas de ma réflexion Il n'y a que Dieu Dieu c'est tout Donc dit ce qu'il se passe c'est Dieu Et là quand il fait ça Il se monte les mains de Dieu Et quand il se monte les mains de Dieu Il dit HHM je ne comprends rien Je me mets en manque rien Parce que Qu'est-ce qu'on est ? Et en faisant ça Il se monte les bras de Dieu Et qu'est-ce qu'il se passe ? Alors il se dit Il y a une possibilité Il y a une possibilité Que tout ça inverse pour le bien Quand tu te mentes les mains de Dieu Et que tu ne comprends rien Tu viens de perdre 500 000€ Que n'importe quelle personne dans le monde Tu lui poses une question Tu lui dis Tu as perdu 500 000€ Et que tu avais la possibilité de les gagner Comment tu te sens ? Il va te dire quoi le mec ? Mais allô Je fais le deuil Je fais la cria Je fais déchirer mon habit Je fais le deuil Pendant une semaine minimum 500 000€ C'est ce que des personnes Ils rêvent de gagner Ils vont dépenser des millions de lotos Pour gagner 500 000€ Mais ça veut dire que le mec Il rêve de gagner C'est vrai ou pas ? Et le mec il se sentirait mal Mais nous qu'est-ce qu'on fait ? On remercie Akadosh Baruch Et on se montre ses mains Et quand tu te mentes les mains de Dieu Alors automatiquement Akadosh Baruch Il te Dessus je vais vous montrer Comment Dieu Il transforme tout pour le bien Je vais raconter des vraies histoires C'est Raph Shalom Arouche Qui raconte la plupart Et à la fin je vais raconter Une histoire qui m'arrive à moi Incroyable Un Baruch de 28 ans Qui est allé Donc un Baruch de Ishewa Donc on se dit A priori il est Baruch Donc il doit réussir Sûrement qu'il était Bogos En plus Baruch HaShem Et le mec Cette personne là Des années il a fait des Shidurim Il a commencé à 21 22 j'imagine environ Donc pendant 7 années Il a fait des Shidurim Des Shidurim Des Shidurim Et ça passe pas Et il fait encore des Shidurim Des Shidurim Et il a rien Il a toujours peut-être 150 200 Shidurim C'est à dire qu'il a rencontré 200 filles Et sur le 200 il n'a pas trouvé la bonne Donc a priori il y a un problème chez lui Alors il a fait des Ségoulottes Ou là peut-être pas de problème C'est un problème déçu Il y a un problème Non le problème dans le ciel C'est à cause de nous C'est nous qu'on a refus sur le ciel C'est vrai Donc il y a un problème dans le ciel C'est vrai mais c'est quoi le problème ? Alors il a fait 40 jours Bereshitama Il a fait 40 jours Comment ça s'appelle ? Il a fait 40 jours Quoi ? Il a fait 40 jours Il a fait 40 jours Quoi ? Il a fait 40 jours Il a fait 40 jours Tout ce que tu veux Et ces Ségoulottes qu'il y a C'est parfait Rien n'a marché Il a tout essayé De tous les courants du monde Rien n'a marché C'est à dire le Bahru Il était à Amir C'était à Sparad Il a tout Écoute ça Azoulaye Il a tout essayé Rien n'a marché Et il a entendu que Raph Shalom Arouche Il te dit que quand tu remercies Dieu Pour une situation qui ne t'arrange pas Donc c'est que tu lui mets ta confiance en lui Et tu réussis Il a remercié Dieu Deux semaines après il s'est fiancé Première histoire Deuxième histoire Une personne Il n'est jamais trop tard pour Mercedes C'est sûr Et ne t'inquiète pas à la fin A prendre des Du Bourguisou C'est peut-être la première histoire Deuxième histoire C'est du feu Une personne il arrive Il fait de chuva Ça si C'est pour toi Parce qu'il avait une Mercedes Pour le coup c'était vraiment vrai Il raconte Raph Shalom Arouche Il avait une bête de Mercedes Cette personne-là Il avait une décapotable rouge Maintenant quand tu fais chuva et tu vas à la échiveau et décapotable rouge Etan Quand tu vas à la échiveau et décapotable rouge Ça fait un peu le batlan Tu vois ça fait un peu Le mec tu viens Tu viens te poser le rambab Ça fait un peu la détente C'est mal vu tu vois Alors il C'est un peu mieux Tu mets la Hanoukia Ouais tu mets la Hanoukia Tu mets le khatsido Ça passe bien Tu te transformes sur le matériel spirituel Non Alors ce qu'il se passe Oh On se reprend Vous pourrez écouter bien Il reste pas deux coups de temps en plus Il reste encore trois pages Pour rien Il reste encore trois pages Non ça finira bientôt Un deuxième barcourt Qu'est-ce qu'il se passe Il était mal avec sa femme Il avait même une voiture Mercedes décapotable rouge Elle tape à l'oeil Ça va mal J'écoute chérie tu peux pas te balader comme ça Quand tu fais tu vois C'est pas la même Prends à la limite de repas là en noir Essaye d'avoir une belle Mercedes Mais plus t'as l'argent Pourquoi pas tu vois Merde plus adapté à toi Elle lui dit Bon là avec l'argent T'as acheté ta nouvelle voiture Il dit y a pas de problème Chérie il a mis en vente sur le bon camp d'Israël Et là il y a un mec Qui vient écouter l'histoire de malade Il dit Excuse-moi tu peux Il aime le capot Il dit tu peux vérifier un truc Je vois s'il marche bien le moteur On ouvre le capot Donc il vient pour ouvrir le capot Tu sais il met le truc pour bloquer le capot Lui se prend à terre Il m'a un coup d'accès libre avec la voiture Non Il lui fait ta l'aventure la Mercedes C'était capot d'hab L'autre il voit ça Il voit ça Il devient ouf Il m'a fait ta même voiture Bon tu vas me dire L'OVAT pourra bien Au moins il aura plus la voiture Mais attends Elle est magnifique C'est dans les diamants Il raconte Raphsion Lamarouche Il raconte qu'il est parti le voir Il a racontu qu'il Raphsion Lamarouche Il dit quand tu remercies Dieu Dieu transforme tout pour le bien Il est parti Il a remercié Raphsion Lamarouche Il dit ça à tout le monde Selon la nécessité de la chose Tu remercies Dieu Une demi-heure par jour Une demi-heure par jour Mais tu remercies Dieu vraiment Il a remercié Dieu Trois semaines après Ils ont retrouvé La voiture s'est fait voler Et la blague dedans c'est quoi ? C'est que la voiture L'avait repas en noir Donc lui il n'avait pas besoin De la remondre Il a gardé la voiture Donc tu vois C'est qu'il a fait une parture gratuite Il a voulu faire pas en roda Il a voulu faire pas en roda C'est Malcom Oh Malcom Oh Malcom Oh Malcom C'est Malcom Oh Malcom Oh Malcom Ça c'était la deuxième histoire Oh Malcom 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 Première histoire C'est la deuxième Donc il la reprend en noir Écoute ça Il a pris sa voiture Et évité de payer une peinture T'entends ça ? Une peinture ça vaut 2-3 mille euros Il a gagné 2-3 mille euros Dans la poche La voiture intacte Je vois un potuseur qui m'est arrivé C'est le côté Écoutez cette histoire de malade Mon petit frère il a un Vespa S Non ça ne veste pas un simple Excusez-moi Ça ne veste pas un simple Il n'a rien Il n'a un Vespa Enix Bah au Hachem Tout bien grâce à Dieu Et bon je suis parti Je suis parti acheter des chaussures Vous savez à... A Oshtraba A Leclerc exactement Ceux qui restaient pas Ils ont des bêtes de plan Bon Hachem Je vais acheter des chaussures Je reviens Je monte en haut Maintenant j'ai un doute Si j'ai oublié les clés dessus ou pas Parce que j'avais déjà eu 3 sacs Et toi toi ? Moi ça m'arrive à moi cette histoire Je monte avec les chaussures Maintenant j'ai un doute j'ai oublié Mais il y a la jupe Dans tous les cas Si le mec il prenait le scooter C'est qu'il a regardé avant S'il y avait les clés sous la jupe Mais là il faut être un peu chutzpan C'est pas ton scooter Tu vas s'il y a les clés sous la jupe Tu vas juste à venir ou quoi ? Tu vois ? C'est mon père Alors euh... Bon Et je monte en haut Et je vais avec Chocron On va faire une raruit en Youssef On revient Ecoute ça Et vraiment On revient avec Chocron On monte en haut Et on monte en haut Et il est 22h30 On a déjà allé en Valais à Papiouda On avait un peu faim On a déjà allé en Valais à Papiouda On avait un peu faim On a déjà allé en Valais à Papiouda Mais non j'ai pas vu ce scooter Non c'était vraiment vrai On devait aller chez Eliyahu à Papiouda Et on descend Je lui dis attends Descends Je lui fais charrie Je vais me changer Voilà il y a les deux acteurs Chocron et Eliyahu Les meilleurs Ils sont là Ils sont là Les patrons Et Je précise S'il y a des des adicots Qui veulent se marier Il est Freddy Baita Il a mis Chocron Ce qui se passe J'ai à Chocron Ecoutez la blague Maintenant moi je garde le scooter En bas de la maison Vous voyez la bamba où il y a le vigile Je garde le scooter en bas de la maison Je lui dis le scooter il est là-bas vas-y Écoutez Le scooter il est là-bas vas-y Maintenant le scooter il est des fois dans la cour Ça je le garde des fois dans la cour Des fois je le garde en bas Sauf que là je la garde quand je suis bamba Et je lui dis prends les clés Va prendre le scooter J'arrive tout de suite Il descend il m'appelle Il me fait mais t'as mieux le scooter J'ai fait comment ça j'ai mieux le scooter Je lui fais mais les T'avais ou t'avais pas les clés ? Pour moi j'avais pas les clés Non attends Je lui fais descend prendre le scooter Il me dit prends le scooter Je lui dis mets le scooter Comment ça il est où le scooter ? Il est devant chez Bamba Il fait non il est pas chez Bamba Je lui dis mais le footman il me fait une blague Il est lourd Je fais les pas marrant de ta blague Je tue le doux Peut-être dans la cour C'est Bessy Non il est pas Bamba Bessy C'est peut-être dans la cour Et moi je descends en ce temps-là Et je vois le scooter ni dans la cour ni dans le truc Je me laisse faire voler le scooter Avec les clés en plus Avec les clés en plus Le blattage Allez vas-y vas apprendre Avec la jupe en plus c'est le pot de touring Ecoute ça Merde le pot de touring de sa Ecoute ça Ecoute ça J'ai le son Ecoute la blague Il y avait un problème c'est que le coffre Il y avait la sérieux Et le mec il essayait de péter le coffre Et avant ça Il n'y avait pas de sourds dans le coffre C'est à dire que le coffre tu l'ouvrais comme Tu vois c'est une boîte à pizza Tu l'ouvres comme ça Bon Je dis de toute façon qu'est-ce que je fais Je vais m'énerver contre Dieu Qu'est-ce que je suis pour m'énerver contre Dieu De deux Ça va m'énerver le scooter encore pire Ça va mettre des dégâts à l'air Mais non dans ces moments-là Et là c'est là qu'on doit se rappeler Des mémrodes de Khazan Des paroles de nos sages Alors je me rappelle Je me dis qu'est-ce que Dieu te suit Tu veux de moi ? Il y a rien à faire Bon là on dit il y a un peu le seul Parce que tu ne m'as pas mon scooter En plus je t'ai embêté Je n'avais pas d'oseille Comment je rembourser un bispo Avec mon frère Avec le poteau En plus il y a un peu ça Tu veux pas C'était parti à Omane Et tout con Et bon j'arrive Azula écoute ça J'arrive GHM Je vais te remercier pour ça Parce que tout ce que tu fais GHM C'est pour ça Je vais te remercier tout ça pour ça Parce que tout ce que tu fais C'est pour le bien Ecoute bien ce qui s'est passé Shabbat on m'appelle Je reçois pas les appels C'est Shabbat Je reçois 7 appels Shabbat Quoi ? Ah oui ? Ça va ? On veut partir à Omane On veut partir à Omane Ah oui j'avais pas d'argent avec ça J'avais plus d'argent pour Omane Donc ça partait Pour mon frère Ça partait pas par ça Bon je remercie HM Ça va bien qu'il faut remercier Ecoute bien Azulaï Je remercie HM 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 C'est pour le bien Je reçois 7 appels Shabbat Je vois mon téléphone 7 appels manqués Mais là quand je sais pas Qu'est-ce que je fais Je prends les numéros du mec Je le mets en WhatsApp Je vois sa photo Et je vois une tête d'un mec Un peu rocker Un peu stalk et tout genre Et Marc Moriton en WhatsApp C'est le mec un peu chaud Alors chelou Qu'est-ce qu'il veut m'appeler cette fois alors ? Je suis au HMT ou quoi ? Tu vois ? J'ai pas ce qu'il veut chez moi alors J'ai pas compris Je le rappelle Je dis allo ? Je dis oui bonjour Je me l'avais appelé et tout J'ai reçu 7 appels de vous Bien oui 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 Je suis parti de la BAP du 17ème On a retrouvé votre scooter CHM Mais attends petit arrêt Quand tu retrouves un scooter En général comment il est ? Il est désossé, mort T'as tous les horreurs T'as cité, ils l'ont cramé Eh frérot il n'y a plus de fras Il n'y a plus de roues Il n'y a plus rien Il n'y en a qu'à il y a tout Il reste juste la tête dessus Attends Ecoute ça Ecoute ça Ecoute ça Hein ? Alors écoute Je suis d'accord Il n'y a pas de problème Ecoute ça T'inquiète pas mon frère J'ai 14 autres showbils Il y a un problème Je suis armé Il y a des M16 dans le showbils Il y a mon équipe Elle est là OUAIS Non, on reste là Si on va les rendre Voilà Si on a un problème On est là Tu le fait des menaces Je remercie HM pour ça Ecoutez bien Je dis mais attendez C'est où le commissariat du 17ème ? C'est 17ème ou 18ème ? Je crois que c'est 17ème C'est à Saint-Ouen C'est à Saint-Ouen Exactement Alors je crois que c'est dans Titienne Quelle rue ? 15 Rues Dieu me garde 15 c'est quoi ? C'est Yutke Yutke Wavke C'est le nom de HM frère HM t'inquiète pas C'est moi qui te garde Le commissariat Il en peut être placé dans une autre rue Dans une autre ville 15 rue Dieu me garde J'arrive là-bas C'est pas fini Sur ma vie J'arrive là-bas Je retrouve le scooter Je me dis bon ok Il retrouve le scooter Mon frère me dit Lalaqa Il te dit Quand quelqu'un te laisse Maintenant C'est un objet T'en prends pas soin Et t'arrives une galère C'est à toi de payer Pour être sur internet 15 rue Dieu me garde C'est toujours valable C'est vrai Bah au prochain C'est vrai J'y vais J'y vais J'y vais là-bas J'y vais là-bas Ah écoutez Je vois le HM Je le reconnais pas vraiment Il y a un problème Ils ont changé le siège Ils ont changé la serrure Alors Mais il me dit On a retrouvé les clés avec Bon il m'a raconté une histoire Il m'a dit C'est deux mecs qui l'ont vendu à deux mecs Et là qu'est-ce qu'ils ont fait C'est de cette victime Bah au HM Ils ont fait le travail à la place Ils ont arrangé tout à mon frère Ils ont mis un siège de vespèce En cuir tout noir Ils ont refait deux serrures Mais sur une clé Ils ont mis une clé pour deux serrures Donc ils ont changé la serrure avant Sur l'arrière C'est un bon mec quand même En tout cas il a fait un bon travail Bon Bah au HM Le HM c'est qu'ils m'ont cassé un clé au temps Je m'en fous Ca vaut 10 euros frère Mais ils m'ont mis un siège à 100 euros Ils m'ont laissé deux casquettes Deux casquettes New York Avec des tiens J'ai dit Je comprends la casquette Mais ils dégagent Le pot est nickel Le vesté est là en bas Bah au HM je vais pas caster Avec la chaîne tout est pareil Et il y avait les clés dessus J'ai tout récupéré Avec un siège en plus J'ai dit HM voir comment te déformes Et j'ai dit A la suite cette histoire Je suis sorti le commissaire Et j'ai raconter les histoires J'ai dit à HM Enfin le remerciement On a la possibilité de tout transformer pour le bien Regardez comment c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon BUEN Je me suis fait péter le scooter Ils m'ont volé le scooter Je me suis dis qu'ils vont me désosser Qu'ils vont me faire n'importe quoi Bah au HM tout est été transformé pour le bien J'ai réussi mon centre d'un scooter J'ai tout reçu avec Ils m'ont mis le siège Je montre tout le truc Ca c'est encore une bonne histoire Bah au HM Il y a encore une petite histoire comme ça Baruch HaShem Maintenant je vais finir Maintenant je vais raconter une petite histoire Je vais essayer de la raconter C'est une histoire Il a mis des livres sur l'histoire de Tshua Première histoire c'est quoi ? Un chemin vers Hachem Un chemin vers Hachem C'est le qui veut, j'en ai plein Baruch HaShem On ouvre le livre et qu'est-ce qui se passe ? Première histoire, dire merci Et là qu'est-ce qui se passe ? C'est l'histoire d'une personne En bref, je l'ai compris plus ou moins comme ça C'est qu'une personne était traditionnaliste Et cette personne là Écoute ça Zoulay Une personne était traditionnaliste Donc comme nous plus ou moins Et sa mère la pauvre elle a eu le cancer Que Dieu préserve Et elle a eu la maladie Et maintenant sa mère Quand elle a eu les cheveux Parce qu'elle allait faire la chimio Les cheveux se tomber Elle a se couvri la tête Parfois Hachem il a oublié T'envoi une maladie, une claque pour se lever Pourquoi se couvrir la tête ? Bon Hachem il se couvrir la tête C'est pas l'histoire du tout Son fils maintenant il a eu une bar misva Maintenant la mère la pauvre Elle a eu la maladie, la chimio, ça met Khao Que Dieu nous en préserve Vous ne connaissez pas ça ? Mais la chimio, ça met Khao Que Dieu préserve Elle a eu la gueule, ça va ? Bon Hachem Ça met Khao Maintenant tu ne peux pas organiser une bar misva Quand tu es Khao La mère elle a dit Je prends sur moi Il n'était pas là le père ? Si il était là mais Il est fatigué à cause de la mère C'est vrai qu'il s'est fatigué Quand tu as la femme qui est malade Le mari il a dû toutes ses forces pour sa femme Que Dieu nous en préserve Bon bref Et la femme elle a dit Je vais organiser la bar misva du petit Elle organise la bar misva du petit Le petit bon Hachem Il a une super bar misva Il grandit Il se marie Il a une femme Un enfant, deux enfants Qu'est-ce qui se passe ? Le fils il a une femme Et qu'est-ce qu'il a ? C'est ta mère ? Non Ah j'entends Il a une femme Et sa femme elle accouche au troisième enfant Sauf que là ils vont à l'hôpital Et l'accouchement commence à devenir très très chaud Écoutez ce qu'il dit Non non Il commence à être très chaud Et la femme risque de mourir C'est pas une blague Et là il arrive Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Hachem Je t'en supplie Il a dit T'as voulu me prendre ma mère Je t'ai supplié Je fais ce que j'ai pu faire Me prends pas ma femme Hachem Je t'en supplie Me prends pas ma femme Laisse-la moi Je la veux Je l'aime ma femme La prends pas Et là Le juge le ventre est de pleurer Il dit qu'est-ce qu'il se passe ? Quand un pratiquant Bon Hachem il le voit Il dit bah voilà Ma femme elle est l'entraîneur Ils ont de sortir le mari de la chambre Et là Un juge pratiquant il le voit Il dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne faut pas pleurer T'inquiète pas Il lui fait du risou Tu le renforces Il dit Moli de dire Hachem Ne prends pas Hachem 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 Remercie Hachem pour ça Parce qu'Hachem il t'a donné des bonnes choses Et comme tu ne l'as pas remercié pour ça Donc Hachem il attend Entre guillemets Un peu de reconnaissance C'est le minimum Il dit Hachem Merci pour cette situation là Au même moment Qu'est-ce qu'il se passe ? La sirene La sirene C'est l'alarme Le bébé Il s'arrête Il lui dit le médecin Il dit Sache que ta femme Normalement elle aurait dû mourir Et le bébé avec Parce qu'il y avait un gars Qui devait mourir tous les deux Ceux qui ils ont Et Ba'u Hachem Et Ba'u Hachem Ni l'un ni l'autre Ils sont niftards Grâce à Dieu Ils ont été sauvés Bishrub Kov Bishrub Maintenant qu'il a remercié Akadosh Baruch C'est quoi la fin de l'histoire ? Un mouchoir Ba'u Hachem Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ba'u Hachem Ça c'était la partie Maintenant on conclut dessus Une personne Il devait mourir Il était encore fini Elle devait mourir, c'est quoi la fin de l'histoire ? Pendant HM il n'est pas mort, il a gardé sa mère et sa femme par le remerciement Il a fait Tchouma Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est dit bon bah maintenant, je vais faire Tchouma, je vais me rapprocher de HM Mais pour me rapprocher de HM, ils font un rave Parce que c'est un rave, je ne connaitrais pas les conseils et les bonnes astuces pour me rapprocher Donc il s'est fait combien que c'est personne pratiquant ? Il a eu l'abri de Mila Dupti Et quand il a parlé avec le juif et tout Il lui a dit alors que c'est quoi le Mazal ? Il lui a dit ah c'est quoi le Mazal ? C'est comme le Mazal Tov Il lui a dit mais c'est quoi le Mazal Tov ? Il lui a dit c'est le Mazal, c'est la santé Il lui fait une braha et là je vous l'ai fait pareil Je vous inclue aussi, j'aimerais répondre Amen à la fin Il lui a dit je souhaite que vous ayez un très très bon Mazal Que vous ayez un très très bon Mazal Et que vous ayez beaucoup d'argent Que vous ayez beaucoup d'argent Et que si Dieu vous puisse toujours remplir les fleurs de moi Et que vous pourrez vos femmes Et que vous pourrez bientôt aux besoins Et un Mazal Tov Et un Mazal Tov Et cette personne-là il l'a fait toujours par la suite Mais alors c'est quoi l'histoire du remerciement ? Comment ça marche, comment ça fonctionne ? On a dit plus ou moins comment ça marche Quand tu remercies Dieu tu te montres les mains d'Hachem Mais premièrement quand tu remercies Dieu Tu te rends compte de ce que tu as Quand une personne remercie Dieu sur ce qu'il a Ils se rendent compte que Dieu En fait il lui donne plein de bienfaits La santé, si on est là grâce à Dieu C'est qu'on va au Hachem, on a nos jambes pour pouvoir venir Qu'on a des moyens de nos conventions Parfois on a des coucheurs, on a des voitures On a de nos jambes en tout cas On a plusieurs moyens de nos conventions Et Dieu nous a donné le Srut pour pouvoir venir On va au Hachem, on a de l'argent pour faire des saoudot On a au Hachem la santé On a une famille Ils n'ont pas de parents Ils n'ont pas nos aïcs Ils n'ont qu'une dalle et ils se battent Pour cela on est juif, on doit être heureux On se lève le matin, on ouvre les yeux On sait qu'on est juif Merci Hachem En fait, c'est mieux que toi dans la vie Exactement Mais surtout, il faut faire le positif Parce que comme tu as dit, il y a pire Mais surtout je suis rempli de bien Et quand même personne, il remercie Dieu Il se dit, attends, j'ai ma famille J'ai des frères au Seigneur qui n'ont pas de frères et soeurs Et ils sont fils unique, c'est relou d'être fini Il dit, j'ai la famille C'est vrai, j'ai la famille, j'ai mes parents J'ai une maison, j'ai un toit J'habite dans des Binovilles à Rio de Janeiro Et là il y en a une maison à tout le même Grâce à Dieu, on a un Makham Torah Il y a des juifs, ils essaieraient de se rapprocher de la religion Ils habitent en province On a un Rabbi Manichem Non, on a un frère au Hachem Il y a un futur papa Amen, Amen On a plein de frères qui se renforcent au Hachem On a des tzajikim qui nous envoient Rabbi Nachman le Rabbi Rabi Chempi Il y a un tzajikim au Hachem Et ça c'est le premier mot понял, nous, ils char broke puis le containing c'est le premier mot Alli la la la... On a plein la 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 la, on a plein la la la... La la la! La la la... La 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 la, la la la... La la la! La laeeee, la 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 la! La la la... Ça c'était la premièrement. Deuxièmement, regardez comment c'est beau ça. En vrai, réfléchis 10 secondes. Là je vous demande une réflexion. Une réflexion et on finit dessus. Écoutez 2 secondes. Djo ont dit, il y a écrit dans le Zohar Il y a un miaou. Il y a un miaou. Je réveille ta nechama. Il y a écrit dans le Zohar Il y a écrit dans le Zohar Il y a écrit dans le Zohar C'est une phrase connue. Djo il te dit, aucune pensée ne peut me toucher. Pourquoi aucune pensée ? Parce qu'on dit que la pensée c'est le monde le plus haut. Donc Djo il te dit entre guillemets Il y a une allusion que rien ne peut me toucher. De quoi une personne qui fait des alvérot ? Il ne fait pas de mal à Djo quip shuto. Il fait du mal à lui-même. C'est vrai que ça fait de la peine à lui-même. Mais surtout il fait du mal à lui-même. Comme l'a dit, il fait de la chanara Ou il fait de la verrot, etc. Ça tape dans le porte-monnaie. Il se dit pourquoi je perds de l'argent, j'ai des bons, je n'arrive pas à taper de l'argent, etc. Ou il veut faire du pacacier, des magouilles, des trucs bizarres. Pourquoi ? Parce que justement il fait des alvérot. Comme il y a des alvérot. Donc Djo il te dit Roch Shana, tu es censé recevoir jusqu'au Roch Shana prochain 200 000 euros. Mais comme tu fais des alvérot, il y a des trous dans le tuyau. Donc Djo il t'envoie 200 000 euros. Et ça sort mille, 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 mille vidéos. Au final, combien il arrive ? 100 000, le mec ça arrive 100 000. Bézera ta chaîne. Maintenant qu'il faut beaucoup de la chanara, mais si une personne fait du mal à sa bouche, je dis bien de la chanara parce que c'est la faute d'un prépareil. La plus grave, c'est l'un des trois plus grosses alvérotes. Donc Djo il te dit, c'est normal que tu perds. Mais une personne, quand vraiment il réfléchit 10 secondes, Dieu est au-dessus de tout. Donc concrètement, est-ce qu'on fait du mal à Dieu ? A priori non. A priori, ça fait de la peine à Djo. Si on peut dire ça comme ça. Dieu ne ressent pas. Dieu n'a pas de cœur, mais il ressent. Dieu n'a pas d'œil, mais il voit. Dieu n'a pas d'oreille, mais il entend tout. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, nous a fait exprès des choses, pour qu'on puisse comprendre. Il a dit un beau truc, mais il a dit qu'il est satellite. Pour que tu puisses comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus des étoiles qui te regarde. Parce que comment tu peux dire que Dieu est au-dessus des étoiles qui te regarde ? Mais le satellite, tu ne le vois pas. Il est au-dessus de tout. Très très haut, il est loin le satellite. Et ton appareil est loin, il est loin. Mais il te regarde. Et il voit tout ce que tu fais. Google Maps, il voit tout ce que tu fais. Il entend tout, il sait tout. Il y a des caméras. Des fois, ils peuvent entendre des trucs de communication. Tu peux savoir ce qu'il se passe dans la maison d'un côté. Ils ont des possibilités d'écouter tout ce qu'il se passe. Vision infrarouge. Ils écoutent le cours même. Ils écoutent le cours. Ils écoutent le cours. Ils peuvent faire une frappe. Des fois, une frappe avec des hélicoptères. Vision infrarouge. Ils peuvent voir à travers le mur. Il y a qui. Il y a combien de personnes. Et qu'est-ce qui se passe. Donc, Dieu peut tout voir. Même quand ton toilette, il voit tout ce qu'il se passe. Donc, a priori, Dieu il voit tout. Dieu l'entend tout. Dieu il sait tout. Après, il ne fait pas de mal. Mais quand on fait du mal, on se fait du mal à nous-mêmes. Et c'est pas qu'une personne, entre guillemets, quand il remercie Dieu, il prend conscience de lui ce qu'il a. Et c'est tout le lien du Birkat Amazon. Le Birkat Amazon, c'est Dieu je te remercie pour du pain. C'est Dieu. Mais ça va te remercier. Oui. Mais Dieu n'a pas besoin de ton remerciement. A priori. Bien sûr qu'il veut ton remerciement, Dieu. C'est évident. Mais quand tu remercies Dieu pour du pain. Dieu te dit. Si tu me remercies pour du pain. Ecoute Sanat. Dieu te dit. Si tu me remercies pour du pain. Tu dois des vraies raisons de me remercier. Et Rabbi Moharach, il dit quoi ? Ecoutez bien. Je vais vous le lire. Il dit Rabbi Moharach, que ce mérite nous protège. Quand je le trouve. Il dit. Remercie Dieu. Et tu n'auras des véritables raisons de sourire. Et Rabbi Esther Jemgris, je l'ai vu aujourd'hui. Zehouta Yagen Alenon. Elle a un grand froute. Répondez Amen. Elle a un grand froute. Une tzadigate aux Etats-Unis. B'or Shem. Là, on est beaucoup de gens là. Tu vois à B'or HaShem. Et elle a fait plein de milliers qui renforcent beaucoup de tzadigate. Même des garçons de B'or Shem. Elle a dit. Elle a dit. Vous voyez comment c'est beau ce qu'elle a dit. Elle a dit. Souris HaShem. Ça c'est pour toi Sam. Bismuth. Souris HaShem. Même quand tu n'as pas envie de sourire. Et HaShem tu auras des vraies raisons de sourire. Et il dit le Rabbi. Que ce mérite nous protège. Répondez Amen. Qu'il a que des bonnes choses. Alors vous dormez ou quoi ? Amen. Quand même. Et les trois dames qui sont réveillés. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi ? Il dit la joie d'un homme. Il dit la joie d'un homme. Elle a toujours sur lui la joie céleste. Et c'est là que quand tu remercies HaShem tu souris à Dieu. Tu dis entre guillemets HaShem. Je ne comprends pas. C'est dur pour moi. Pourquoi cette situation ? C'est vrai que je ne comprends pas. Pas le pourquoi Mechila. Cette situation est difficile. Mais je suis au milieu du film. Je ne sais pas la fin du film. Comme je ne sais pas c'est quoi la fin du film. HaShem. Je me demande tes mains HaShem. Et j'ai confiance. J'ai le Rabbi Tachot. Et c'est ça la vraie Mouna. Et du fait qu'il y ait HaShem Mouna entre les mains de Dieu. Il y aura toutes les bras. Donc je suis fini avec ça. Bezrat HaShem. Si Dieu veut j'espère. Moi en tout cas je souhaite de tout mon coeur. Chaque soir. Pas beaucoup. On accorde 5 minutes à Dieu. Juste de remerciements. Si chacun peut faire ça. Remercie. Le nyan. C'est qu'il est écrit dans le Percéa Votre. Loi Midrash, Shua Ikar et la Massé. Le but c'est pas la parole. C'est les actes. C'est sûr que la parole c'est magnifique. Parce que Limoud même il est démassé. Le Limoud c'est l'étude de la Torah. Ça t'amène pour appliquer. Donc il faut tuer. Et c'est très important de tuer la Torah. C'est la Miss Votre qui est la plus puissante. Mais le but c'est les actes. C'est de faire les Miss Votre. Donc les deux ils sont très importants. Là on a fait l'étude de Bauch HaShem. Les actes c'est quoi. Si Dieu veut qu'on prenne 5 minutes. Même une personne ne peut pas faire 5 minutes. Qu'il prenne 1 minute. Donc remercie Dieu. Bezrat HaShem. Donc si vous êtes chaud. Bezrat HaShem. Chakras il n'y a pas besoin de dire. De faire des trucs etc. Par exemple de faire ce parti. Chakras il a un coeur. Je sais ce qu'il reçoit dans chacun de nous. Si chacun prend 1 minute sur lui. Et déjà il verra des chouettes. Déjà qu'il fera sa vie. Parce qu'il se rendra compte. Surtout je vise ceux ou celles qui regardent Facebook. Qu'il prenne un petit peu de temps pour remercier HaShem. Et s'il y a des grosses épreuves que tu te préserves. Alors il dit. Raphia Navarouche. Une demi-heure de remerciements par jour. Mais le vrai remerciement avec le coeur. Tu te le meurtres les mains de Dieu. Et sache Rabi David Chukkun. Tu verras des délivrances. Tout ça pourquoi ? Même si je ne comprends rien. Même si je ne comprends rien. J'ai la foi. J'ai la foi. Tout est pour le bien. Le mébi clou. Le mébi clou. Raphami. Raphami. Raphane et Tova. Toda Ravalecha. Hashem Ibarra. Hashem Ibarra. Hashem Ibarra. Bref finiture. Hashem ce qu'il veut. C'est juste qu'on prenne conscience qu'il est là. Et grâce au remerciement on pourra avoir le démoulage les mains. Donc tout Dieu nous a les mains sur les mains. On a plein de brakhot. Plein de simcha. Les mariages ceux qui ne sont pas mariés. Et ceux qui sont mariés qui le restent. Ceux qui sont mariés qui n'ont pas encore d'enfants qui sont nés. Et ceux qui sont mariés qui guérissent. Et les secours-là se sont les Lumishma tous nos ascendants et tous les Anafim. C'est-à-dire les oncles, les tantes. Et tout l'homme israël. Tout l'homme israël. La 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 la...